et salut on se retrouve pour la onzième et avant dernière manche donc sur et racing de ce championnat fanatech gt 3 challenge donc je rappelle en setup fixe donc on va partir pour 20 minutes sur le circuit des amériques circuit que je connaissais de l'époque que je faisais sur pkars 2 où je l'avais testé même peut-être sur pkars 1 c'est possible donc je connaissais mais de très vaguement on va dire et des parties vous allez voir de façon pendant la course qui sont très 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 compliqué et puis d'autres où je m'en sors pas pas trop mal donc c'est ma deuxième tentative la première a été un petit échec entre guillemets autant en termes de rating que de place donc je voulais absolument de nouveau essayer pour essayer de gagner un maximum de points pendant le championnat donc ça on va essayer de voir ce que ça donne donc au niveau des qualifs vous allez voir ça a été assez assez bon et puis bon je vous prépare le résultat on verra ce qui se passe sur la grille de départ allez donc on se retrouve sur la grille du départ comme prévu en septième position vous voyez dans les qualifs sont pas trop trop mal passé j'ai fait un bon premier run le deuxième j'ai attaqué un peu plus mais je me suis un petit peu votre est donc c'est pas grave on se retrouve ici avec le départ où je suis toujours très très mauvais c'est pas grave on va faire avec question d'habitude c'est vrai que sur ce coup là j'ai pas été très bon on va voir ça tout de suite je rappelle il ya vingt minutes circuit compliqué je vous le cache pas très honnêtement j'ai eu pas mal de difficulté bref c'est pas bien grave encore à droite je vous ai mis la vue plus ou moins hélicoptères j'espère que vous apprécierez allez ça va bientôt démarrer dans la voiture qui va rentrer voilà c'est rentré et là et ben c'est au premier de donner le départ et c'est parti donc c'est déjà parti très loin j'ai loupé mon start comme d'habitude c'est pas grave je suis resté quand même pas très loin allez freinage délicat il faut rester accroché devant beaucoup plus technique qu'il paraît ce circuit manque de training et là ici la première difficulté en filette de virage c'est là où particulièrement je perds énormément de temps je sais pas si c'est la voiture qui est pas adaptée ou alors mes trages à la première qui spin ça commence moi j'ai pas vu c'est fait pousser j'ai pas vu c'est une erreur de sa part ça serait pas étonnant ce que je vous dis je le répète c'est assez compliqué dans cet enchaînement de virages et encore une fois un gros gros freinage faut se méfier de devant et de derrière parce que on prend souvent les trages à l'extérieur et c'est là où certains tentent de s'infiltrer et ça peut souvent être la classe donc j'ai souvent je suis souvent en train de regarder et devant et derrière là encore une fois le gros freinage c'était encore une fois juste et j'ai des petits soucis que mon pédalier j'ai du mal à trouver ma marque en termes de freinage il faut dire que je change aussi la pression de freinage entre chaque simu et entre chaque bagnole donc c'est pas toujours évident de se mettre dedans bon à l'audit on n'arrive pas là à l'accrocher derrière la serrée qui est à l'affût aussi il ya un beau petit groupe on reste à l'affût il se met à gauche protège sa place en se mettant à l'intérieur donc je peux pas faire grand chose je vois pas en plus l'intérieur du virage il élargit voilà ce qu'il fait exprès j'en sais rien mais en tout cas il protège vraiment bien sa place et je peux pas faire grand chose donc c'est assez compliqué là ici forcément quelqu'un devant tu vois pas trop les repères et vous voyez des vibreurs jaunes à l'intérieur de chaque virage il faut pas se les prendre sinon c'est direction la lune je vous dis clairement que ça m'est déjà arrivé et c'est terminé ah alors il y a un qui s'est mis au tas on passe P5 je suis pas en mesure vraiment d'attaquer c'est compliqué je me sens pas du tout serein au frein je me décale toujours plus ou moins du coup ce qui fait que j'ai une mauvaise relance je suis pas mal placé en termes de puissance en termes de reprise ça me laisse pas assez de marge encore une fois il va protéger à l'intérieur jamais pour l'instant l'occasion de me mettre moi à l'intérieur de toute façon voilà oui je peux pas tourner je peux pas le prendre vraiment à l'intérieur lui il y est du coup ça me laisse aucune chance il y a des portions il est moins rapide que moi c'est ça qui est assez rageant je me rate encore ah j'ai des soucis avant dans ce circuit avec les trajectoires c'est incroyable la ferrari qui est toujours derrière pour l'instant ça va il n'y en a pas la seule qui a tenté de faire le casse-coup ça reste très correct et on est bloqué derrière l'audi ça devient un peu pénible alors je me prends un fois un fois un je crois on est en sortie on a un ferrari qui va se décaler vous voyez que l'écran en haut à droite pardon qui tente rien ça plonge pas n'importe où ça va ça reste correct de toute façon il y a aussi plus ou moins à perdre qu'à gagner donc je fais exactement la même chose pour l'audi il reste assez loin j'essaye de suivre sans trop attaquer surtout ici alors que là je suis pas loin il est là il est derrière il est vraiment à côté il ne lâche pas je suis devant on est enfin passé P4 je pensais pas pouvoir le passer là du coup lui va être opposé à la ferrari on va essayer d'en profiter et il y a du monde derrière oui dans le rétro et même sur la caméra en haut à droite à la moindre erreur ça va profiter directement et on va chuter l'enclassement je vais aller beaucoup trop tôt ça revient à chaque freinage je vais aller voir Le devant c'est quasiment à 5 secondes, donc ça va être compliqué cette affaire, le podium est pas loin mais en même temps. Le devant c'est le dernier tour, et vous voyez derrière c'est revenu très très vite, Jordan Lyra, qui est moins d'une seconde. Et là ça va être compliqué, compliqué à tenir, et puis quelques tours déjà il est revenu fortement, le devant j'avais complètement lâché l'affaire, 4 secondes 4, et là il est vraiment revenu juste derrière, 4 dixièmes. On sait que sur les freinages ça peut vite être compliqué, donc on va voir comment je ressors. Le test de pointe ça gère le coup, pas trop d'aspi, 4 dixièmes, 3 dixièmes il se décale, il se montre, il est un peu trop loin pour le freinage. Il ne prend pas tout à fait les mêmes trages. L'appareil est bien meilleur, il est juste derrière. 3 dixièmes. Voilà à l'instant pour moi je suis pris, je sais très bien qu'il va plus vite, voilà c'est incroyable comment il est juste derrière, il est à côté. Je le vois même pas. Bon c'était chaud. Ah ouais voilà, il part en spin, et c'est fini pour lui. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai frôlé, est-ce qu'il a eu peur, j'en sais rien. Le fait est que c'est pareil, encore une fois, même avec Rootshift, ou avec un spotter, ou autre, même en VR, il y a des angles morts. Et c'est vrai qu'un petit radar je ne serais pas contre, parce que ça, ça me permettrait de voir exactement où se roule la voiture, et s'il y a des angles morts, ça me permettrait de le voir. Bref, vous voyez, donc c'était une belle course, 4e position. Au classement général, donc à l'avant-dernière manche, il reste Spa, en endurance, on va voir ce que ça donne. Je suis 2e au classement 4e division France, et je vais être 24e au classement général complet, donc toujours la 4e division. Donc c'est pas trop mal, voilà, moi je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à une prochaine. Tchuss !